Tourne et retourne, nous sommes de retour pour une rediffusion, le replay de la Gamescom. Oh la la ! Donc là les gens sont live, en même temps en différé, en différé, en ligne. Le seigneur, bon même si à part quoi des décisions un peu cringe au niveau des blagues et des gens qui interviennent dans ces shows, au moins le mec fait vivre le jeu vidéo trois fois par an et ça c'est beau. Avant t'avais le 3, tout après t'as eu le 3 et son Game Awards, et là maintenant t'as le Summer Game Fest, t'as le Gamescom et t'as le Game Awards. Si c'est pas beau, un seigneur, un seigneur quand même. Bon il nous fait chier avec tous ses sponsors, avec ses pubs, mais bon au moins il fait vivre les trucs. Et ça c'est beau. D'accord, c'est la 6ème édition, il se jette des fleurs. Alors il a zozoté là, il a failli louper un mot là le messire. Merci pour la traduction. Il sait qu'on est excité pour savoir ce qui va nous arriver à la fin de l'année au niveau des jeux vidéo. On va avoir le droit à un show de deux heures là apparemment. Avec des annoncements dont on n'a pas idée, qui vont nous surprendre. Et là ils reparlent des jeux qui ont déjà été annoncés sur les réseaux, qui allaient avoir une présentation. Il va y avoir du coup le jeu là de Mère de Life is Strange là. Que t'attends là, Ralu, il va y avoir du gameplay là ce soir. Il va y avoir une démo, c'est sûr. Ils ont dit qu'ils étaient déjà sur place là chez Focus, enfin chez Dontnod pardon. Donc je vais avoir un petit suivi sur le jeu. Allez, let's go. Un tout nouveau jeu. Une suivi qui n'a pas leaké. Ah. Hâte de voir ça. Ce n'est pas un gameplay actuel. Two games présents ? Two K games présents ? Two K games présents ? Gearsbox Software Game. Oh là, oh là. Normalement ce logo, je crois qu'on est censé l'avoir reconnu. Et j'avoue, je ne l'ai pas reconnu. What the fuck ? C'est beau. Borderlands 4. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah bah oui. Bah bah oui. Bien joué, Ralou. Bien joué. Bien joué. Ah ouais. Eh, celui-là, on se le fait en quoi ? Pourquoi la putain là ? Maintenant, je peux dire ça. Eh, t'as vu ? Maintenant, je peux dire ça avec la bébête là que j'ai à côté. Je peux dire ça maintenant. Non. Ok, ça parle de BO6. Ok. Des gens vont venir nous parler de BO6. J'ai cru que ça n'allait jamais démarrer. J'avoue, 2025, ça va être une année très très remplie. Le retour du prestige, plein de nouvelles maps, dont des anciennes qui reviennent, du zombie. C'est vraiment le seul truc qui pourrait m'intéresser avec ce jeu-là, c'est le mode zombie, quoi. Mais bon. Personnellement, j'attendrai de voir ce que ça donne, avant de me jeter dessus. Ah, j'avoue, il y a une petite ressemblance. C'est ça, Ralou. Sortez-nous, Call of Duty, zombie, séparément les autres trucs. Mais ils savent que s'ils font ça, ils vendront moins le Call of Normal. Je pense. Yo, Mako, ça va bien et toi ? Là, ils parlent du mode d'histoire. Ils nous remettent un petit peu le contexte du mode d'histoire. Mais en vrai, durant le Summer Game Fest, je crois... Non, durant la conférence de Xbox, enfin celle d'après Xbox, où c'était full focus sur le jeu. On avait déjà eu pas mal de contexte autour de l'histoire. Donc là, on va suivre une mission most wanted du jeu, là. Il n'y a pas en ouc, ce Birdland 4 ? À mon avis, vu que c'est zéro leak et tout, ça sera que à partir de demain, je pense. Je ne suis pas surprenant même moi-même. Je vais juste observer si le cas peut obtenir le scan de la rétina. Mais parfait alors, ce serait Bing. Le Président est en scène, maintenant. Usez votre caméra pour vous aider, c'est quoi ? Le Président n'est pas donné d'interviews, aujourd'hui. Et il ne va pas aller où sans son détails de sécurité. J'ai marqué quelques liens... Retrouver un petit peu ce côté historique en Call of, c'est cool, quand même. La violence... L'espionnage... L'infiltration... Les contre-attaques... La photographie... Let me smining ! Oh... Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu l'ajouter... Le sexe ! Et dis donc que l'appareil photo, il sert à énormément de choses, hein. Il est plus moderne que les appareils photo modernes. What the fuck ? Comment ça ? On va lui ramener du PQ. On va lui ramener du PQ. What the fuck ? Comment ça ? No, no, no ! C'est quoi le délire là, le coup du rewind là ? Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont pu remonter un peu dans le tout ? Non, j'ai du mal à comprendre, pas d'autre chose. J'avoue, mais le Eddie Murphy Prime, pas celui où il refait toutes ses licences comme tous les autres là, non non. Putain une face de boss. Il y a même dans Call-Off, maintenant il y a des boss. Oh, pas mal la roue. Ah le petit retour de cette... Le RC-DX, non ? Le RC-XD, voilà. Le RC-XD, voilà. Le RC-DX, voilà. Merci Eddie Murphy. Ah oui, en mode Matrix, incroyable. Ah oui. Ah oui, il est cuté, oui. Adler ! Oh, le mode ralenti pour le récupérer, lui. Je l'ai compris. Man, tu es fier que tu regardes. Merci. J'espère que tu as un plan B. Le même que le plan A. Arrêtez. Nous allons juste prendre la route scénique. Allons-y. J'ai pas fait gaffe si c'était de l'avance rapide. Je pense que c'est de l'avance rapide, en fait. C'est pas en retour en arrière, c'est de l'avance rapide, parce que la mission, à mon avis, elle doit durer très longtemps. Et pour la démo, je pense qu'ils accélèrent des moments où c'est un peu plus calme. Ça doit être ça. Ah, pas mal, ça. Ils reviennent à une époque un peu plus dans le passé, en mode s'il est. Mais t'as l'impression que tout l'arsenal dans le gameplay est encore meilleur qu'avant. Encore meilleur que l'époque moderne. Ouais, c'est des avances rapides. Juste comme ça, hein ? Juste comme ça. Vous êtes trompé d'époque, là, monsieur. Et hop, ça va tirer partout. Oh, il y a des flics devant, là. Ah ouais, ça se la joue le gang des Pères Noël dans Taxi 3. Ah ouais. Ça donne envie quand même, hein ? Mais est-ce qu'on va vraiment dépenser 80 boules pour un mode d'histoire et un zombie ? C'est pas trop, hein ? Je pense pas, hein ? Personnellement, je pense pas. Oh putain. L'expérience ultime, Call of Duty, Black Ops 6. Dépensez votre argent maintenant. Il a fait tous les secrets des zombies. C'est absolument faux, mais on voyait quand même la clé. Ça, par contre, ça, c'est vrai, ça, putain. Passer des 15-20 minutes à regarder ce putain de rampant de merde, là. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Shocks. Pourquoi ça me dit un truc ? Et oui, c'était la commentatrice de League of Legends, incroyable. Voilà pourquoi ça me disait un truc. Excellent. Ah, ça va peut-être nous parler du jeu de combat de League of Legends qui était en bêta. Une espèce de bêta fermée, là. Parle-nous du MMO. Parle-nous du MMO, aussi. S'il vous plaît. Ah non, ça n'a rien à voir avec Riot, on dirait. Terrible. Terrible. J'y ai cru, hein. J'étais à fond pendant deux secondes. Je me suis fait avoir. Bon, ils sont où, les gens avec les pancartes Freehogs, là ? C'est pas très réaliste, hein, tout ça, je vous le dis, hein. Ah, c'est ça, le message ? Bien sûr, on est qu'on est prêtes de jouer à un trailer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me dis rien. Je crois qu'il y avait écrit remaster, non ? Un remaster d'un jeu à l'ancienne. Pas vu. Ah. Je sais ça. Ah. Ah. Excellent. La Refa Skyrim. Ah. 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 mais non c'est Andréas je reconnais la minimap lui par contre c'est plus l'ouïeur lui parce que ça bug c'est ça non bah attends c'est quoi ces blagues là tout de suite dès qu'il y a un bug c'est forcément Ubisoft mais Tesla on en parle ou pas là putain là tout de suite Ubisoft là samedi août non mais samedi août l'aune quoi je sais pas trop ce que c'est là cette affaire wow c'est Goat Simulator oh non putain je me suis fait pranker le Goat a réussi à s'échapper oh merde ah bah c'est ça what the fuck ah ouais le remaster du premier je crois qu'on en avait tous besoin c'est sûr putain mais parle moi de jeu Riot oh la blague allez c'est bon tu peux enchaîner elle a dit en gros que pour elle ça va être le Goat des remaster on est bien bas là j'avoue que global rather where you can explore and discover what the world's gaming industry has in store for you and our very own Gamescom studio is here with all day coverage of the event so tune in to Gamescom studio's broadcast by IGN on Twitch or on YouTube now we have some news on Persona 3 Reload and it's next DLC episode I just the answer coming on September 10th it's time to reveal a surprising boss fight coming to the game tomorrow and all the days after it will be March 31st it's like Tartarus all over again there is a strong connection between all of you and what's happening let's just open it then we'll know something's wrong hop ça va y jouer ça finit de 5 et puis après ça va se mettre à chute là quand tu vas sortir who is it after us Persona here it comes you're not surprised 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 I'm away a little Joker fun there alright next up we have another new game announcement for you right here exclusively at Gamecom opening night live an exclusive an exclusive oh 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 it's Metal Gear Solid incredible incroyable bah je crois je crois hein ah non pas du tout ah non pas du tout qu'est ce que c'est que ça c'est close il va pas en arriver pour nous que ça hein on me on me ça elle ne va pas en arriver pour nous que ça hein oulé Oh ouais, si on joue le monstre, ça va, pourquoi pas ? C'est le monde ! Tous les hommes ont un mot, si tu tu ets trop. Tu as miséricles, tu te effets le tout. C'est bien. C'est bien réell. C'est bien, c'est bien. On dirait qu'il y a des zombies, mais ce ne serait pas... Ah voilà, ok, Dying Light the Beast. C'est un nouveau titre ! Ok, c'est un personnage, j'y reviens, j'avais jamais fait les Dying Light, donc je n'aurais pas pu le reconnaître. Après le flop du deuxième jeu, le flop du troisième jeu. Allez ! Oh putain il fait la promo de la Chine ! J'ai vu vite fait l'intro du jeu chez Audrey là cet après-midi. C'est très très stylé l'intro du jeu. Dans le style, dans le titre du jeu, après ce qui paraît c'est que ça ressemble du coup dans la forme à un Souls-like. Mais c'est clairement pas aussi punitif qu'un jeu Soul. Donc apparemment ça va être encore plus accessible. Et du coup ça m'intéresse pas mal. Après Elden Ring, faire un petit jeu comme ça là, un peu dans la même sauce. Et dans cette mythologie là, ça va être cool. Bon, ça va pas pour maintenant, pas pour moi personnellement. Mais là après Elden Ring celui-là, il me tourne très bien. C'est plus action-aventure, mais il y a quand même tout délire, on va dire d'un Souls. Genre quand tu restaures tes pocos, ça remet les ennemis un peu partout. Voilà quoi. Il y a quand même ce délire là dans le jeu. Comme dans les Jedi. Oh lolo. C'est à dire bah ce jeu il me fait peur hein. C'est déjà c'est sûr que je vais pas le prendre dans la D1. Bah c'est pas qui me fait peur c'est ce jeu que j'ai pas... J'suis vraiment pas plus hypé que ça moi. Ah t'as fait l'intro de Wukong déjà ? Elle est vraiment cool l'intro. Vraiment très très cool l'intro. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu que… Samba. C'est tout ce que c'est que cette merde là. C'est tout ce que ça me dit. C'est tout ce que c'est que cette merde là. Live from the Construct Colosseum, it's time for everyone's favourite game, King of Meat. We joined recently kidnapped celebrity guest contender Jeff Keighley at the starting line. Wait, starting line? And that battle cry proves how committed Jeff is to any project. Let's check the social with our sideline reporter. This dungeon is throwing everything at these contenders. It's the summum of the promo. The chat, the team, look at it. He didn't want to double the show. He didn't want to double his character. This is the first trailer for King of Meat. Ready for action. Ready for mayhem. Ready for gold and fame pouring from the sky. Oh la la. Challenges from the most twisted minds of the most ghoulish dungeon creators. There's a photo for everyone. It's like a nightmare. It's like a nightmare. Yep. It's free, the game. I'm sure. It, very expensive. It's free. This is , Team of Meat. Get out, get out. Get out, get out, get out. Get out, get out. Get out. It still got it, kill me. Still got it. Allez, oui, oui, de l'eau des vraies choses. Vous voyez ce qu'il aime avec le fait de faire ce show et de ramener de nouveaux jeux et des équipes de ces nouveaux joueurs. Il a failli se tromper sur le nom, comment ça m'a saoulé. Ça va énerver là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Max Spielberg, c'est qui ça ? Il y a une relation avec le grand Spielberg. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il ne se connaît pas moi, toi tu connais. Tu connais. On sait quoi votre jeu ? J'ai joué il y a déjà quelques temps, j'ai trop kiffé. C'est le fiston pour de vrai. C'est incroyable. Il y a un air. C'est vrai que tu as un air putain de merde. Non mais attendez, Steven Spielberg, il fait des films incroyaux. Et lui, il nous sort ça comme jeu vidéo. Messire, oh, oh ! Veuille-toi, oh ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il est foncedé ou il dit c'est un prompteur là ? Il est droit comme un i. Ou il ne regarde pas un prompteur pour parler. Pourquoi l'autre, on dirait qu'il est focus, il regarde tout droit ? Elle, tu vois, c'est spontané. Elle parle spontanément. Mais alors l'autre, le piston Spielberg, il est veillé. Pas bien là. On ne sait même pas c'est quoi le jeu là. Nous sommes très excités de le montrer au monde pour la première fois. Allez, take a look. Le reveal trailer de notre jeu. Merci les mecs. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Battle Royale ? C'est un solo co-op. C'est un jeu mobile. C'est limite un jeu mobile. Sauver le futur. Je dirais qu'il y a 3 joueurs. Un espèce de hack and slash. Mais euh... Valec. Un bon gros Valec sur eux. Putain, le boss. Oh mais attends. T'es le fils à Steven Spielberg. Tu te mets dans le jeu vidéo. Et tu nous ponds cette merde. Cette merde. C'est... voilà. Il y a peut-être des gens à qui ça va plaire. Des enfants par exemple. Ok, donc elle est co-host. Elle est pas là juste pour parler d'un jeu ou d'un truc en particulier. Elle est co-host entièrement du show. Ok, ok. Bon, c'est cool pour elle, mais j'avoue que bon. J'ai oublié la même qu'elle vient de nous parler des euh... Nouveautés de Riot. Oh c'est bon, ça ira. C'est bien. C'est la meuf de LOL. Oui, c'est une des euh... Avec leur valet là. Ah bah ça c'est pour toi Sarah Lou, ça je crois. Voilà. Vas-y, je te mets même le plein écran. Pour que tu profites à fond. Il est beau hein. Et t'as vu j'allais me retirer ma sale gueule là en bas à droite. T'as rien pour toi la putain là. Oui c'est vrai. Putain c'était Hortie ça, je reconnais. Ah ouais. Ah ouais. Les opus précédents ils étaient aussi beaux que ça là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'avais un gros gap là. Un gros gap de franchi là. En termes de beauté. Wow. Il est con. Ha 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 ha. Cette fois-ci elle a pas les cheveux bleus. Bloom and Rage. Bloom and Rage. Lost record. C'est un problème. Tap 1 février 2025. Mais c'est dur je pensais qu'il y aurait eu du gameplay. Qu'il y aurait eu une vraie présentation de ouf mais non. Un truc de zombie. Nice. Oh oui. Oh putain. Putain First Person. Le calabar. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? And these here are the last days of this art. I know this is a punishment. What is this game ? The Fortnite 3. Finally. Wow. Ah oui ok d'accord. Up to the line. A game looks great. It's a new look at the eight player co-op of No War Room. Eight player. Torn banner up in Canada. Where there are deadly consequences of not sticking close to your teammates. I can't wait to check that one out. All right. Our next game. It's been a long time coming for this next one. It's been a long time coming for this next one. It's been a long time coming for this next one. It's been a long time for the Game Awards in 2021. Embark Studios will be able to park Raiders. It's a game that immediately struck a chord with players around the globe. A stunning future Earth where menacing arc machines threaten humanity's attempts to rebuild. Well our creators has evolved a lot since then. And now it's finally time for some news. On what's next for this exciting action survival shooter. Where do we go from here ? It's the StopFest 3, guys. You've told us nothing of this place. It's true. It's true. Look at us now. Raiders. Playing with fire. Everything to lose. But even more to gain. Oh, uh. Oh, uh. Oh, uh. On slip. On slip. On slip. Sous-titrage ST' 501 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 Il a l'air d'être bien ce jeu, non ? Ouais ouais on va pre-order, il a l'air d'être bien le jeu, franchement l'histoire me plaît. L'histoire, les graphismes, tout ça ça me plaît là. Oh la la, le truc totalement robotique là, machin armor mes couilles, je sais pas quoi là. Aïe aïe aïe, ça c'est encore un type de jeu que moi j'ai jamais rentré dedans. Hormis les jeux Transformers, en fait j'ai pu jouer encore pas tout, rarement très peu. J'ai des jeux Transformers, je vais parler de jeux à l'ancienne, sur PS2, sur 360, j'ai un ami qui vaut pas mal aux jeux Transformers. On sauve nous, dis nous que t'as du gros contenu à nous faire montrer là. Un truc qui l'a attendu, que j'ai pas dit, sors moi Wolverine. Monument Valley, le jeu beautiful Twisted Puzzle game, qu'on a joué une décade avant, quand il a été la première release en 2014. Well tonight, we are revealing Monument Valley 3, coming later this year, for us two in London, and Netflix games. I played this, it is an absolutely beautiful, stunning game, and we've got your first look right now. C'est dur, j'avais un petit extraterrestre qui traînait. C'est dur, je vais vérifier. Eh, franchement, eh, 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 le Berserk, eh, t'as vu, regarde. En solissant, il s'est mis à Berserk. Le Berserk. Is a Kingdom. Ah, faut que je rattrape One Piece, moi, prochainement, en termes de lecture. La prochaine lecture ça va être ça, rattraper One Piece là, le choix à jour. Euh ouais, normalement on en est là quoi, putain, jeux mobiles sur Netflix. Allez sauvez-nous, sauvez-nous madame. Sauvez-nous madame, un jeu, des jeux, excusez-moi Netflix maintenant, ça existe ça. Ah oui, ça va parler, de Civilization, ça faisait partie des jeux qui étaient annoncés, qui auraient une petite partie. Ça va plaire à Savin'Bee ça. Je sais pourquoi tu dis s'il te plaît, ça c'est pas pour qu'elle sauve et qu'elle sorte un jeu toi, hein ? C'est à l'eau là. Et c'est Shox, pourquoi tu disais Vigile, c'est quoi ça ? C'est son prénom, c'est ça ? C'est son prénom, c'est ça ? Ah, c'est ça. C'est ça. Et sortez-nous du gameplay, qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît. Mais non, le nouveau narrateur dans le jeu, j'ai trop hâte de savoir qui c'est. Je suis très égouté pour finalement donner au monde son premier regard à Sid Meier's Civilization 7. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Enjoy. J'aimerais bien Enjoy, mais là c'est compliqué. Ah ouais, petite rétrospective du jeu là. C'est stylé, ce genre de truc. Quand même. Quand même. En tout cas, games sont au port. uh.. Non곡, c'est Valion. C'est mauvais. Connu, cette é 듯, il a trois morceau. Bas ін parmires. Et donate, moi ? Oh je sais pas, mais c'est une peu trop ans qu'est ce genre de bleu ? Ah, putain, putain. Ah, va, tiens. Ah, il est con. Ah, voilà, 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 va directement à la source, là. Il sort sur PS4 aussi, le jeu. What the fuck, hein. Un gameplay showcase plus tard, hein. Est-ce que c'est que ça, là ? Starfield, c'est quoi, ça ? Non. Ah, c'est pas le jeu avec Mark Hamill, là ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et plus important, Ok, je vais essayer de voir le jour, là. C'est quoi, ça ? On fait un teasing d'un véhicule pour un jeu, là. C'est bien Starfield. Oh. C'est sûr qu'on va vouloir jouer avec ça, là, c'est sûr. Ah oui, Shader Machine Space, c'est leur DLC, là. Tout le monde s'en parle. Passons à autre chose. Ah, ok, ok. Bon, ça, ça peut plaire, il y a un. Maintenant, vu qu'on a une bonne bécane, on pourrait même le tester le jeu. C'est pas un first look du gameplay. Le gameplay, on l'a déjà vu plein de fois, du jeu. Il raconte pas porté, quoi, celui-là. Un first look. Non, non. C'est chaud de dire de la merde comme ça. C'est chaud, non, la team ? J'ai pas raison. Eh non, on voit le bras de Bucky, il rigole zéro, là, dans celui-là. Ah ouais. C'est vraiment over-chiasse, mais version Marvel. Wow, je pense que c'est suré quand même, hein. Avec les coups, hein. L'honneur de la merde. Launch date. Le 6 décembre. Ah ouais. Ok, ok, ok. On a la liste de tous les personnages ici en plus. D'accord. Oh bah c'est cool. Oh bah c'est cool, là. Bien sûr que tout le monde qui a joué la bête a voulu le savoir. Marvel Rivals va lancer le 6 décembre, 2024. C'est un peu gris quand même, non ? Pourquoi ? Oh man ! Mais c'est comme un Overwatch, mais c'est juste avec les personnes Marvel, y'a quoi ? Ils avaient fait un jeu comme ça, tu te souviens ou pas, Ralou ? Genre avec DC, mais c'était en mode League of Legends, un MOBA. Tu me souviens ? Alors, ancienne, j'y avais joué. Ah ouais, se fait couper la parole, ils ont pas honte. Ils ont pas honte de couper la parole. Oh la la. Oh la la. Ok. On va jouer et planter des arbres en même temps, incroyable. C'est une alliance d'organisations de gaming committés à prendre la action climatique sous l'ombrelée des Nations Unies. Donc, comment les choses, Lisa ? Les choses vont bien, merci. Avec 3,3 billions de personnes autour du monde jouent des jeux vidéo, nous encourageons tout le monde à faire une différence, où est-ce que possible. Absolument. Et 3,3 billions de joueurs, c'est tellement, tellement. Donc, avez-vous des conseils pour nos joueurs pour soutenir cette grande initiative ? Il faut mettre le micro devant la bouche, madame, si vous voulez qu'on vous entend. ... Depuis très longtemps en plus. En fait, les gens, ils comprennent pas que c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous, en fait. C'est l'humanité, en fait, qu'il faut sauver la planète. Ça a pas besoin d'être sauvé. Ça a pas les couilles, la planète. Que la planète soit grise, rocailleuse, que ça soit en mode full volcan en fusion, elle s'en bat les couilles, la planète. Elle a continué de tourner, elle fait son bout de chemin, sans branle. Ça a leur problème, ces gens-là, ils comprennent pas ça. Ils vont dire, mais si, mais... Si tu veux sauver l'humanité, il faut sauver la planète quand même. Enfin, plantons des arbres. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'est pas beau lui, peut-être. C'est vrai qu'il a des tomates sous les yeux, mon pote. Des paquets, mon gars. Des poches de tomates qui rentrent. C'est bien que ça a débordé, gamin. Il n'a pas dormi depuis deux ans, le type. Bon, est-ce qu'on ne peut pas les jeux vidéo, s'il vous plaît ? On s'en fout. Franchement. On vit dans la toute gentillesse, on s'en fout. On veut du jeu, là. Les épreuves seront alors célébrées ce soir à 2 p.m. à Gamescom Studio. Revenez à vous, Jeff. Merci, Shox. Vous faites un bon travail, aujourd'hui. All right. Nous avons quelque chose vraiment spéciale pour vous. Please, bienvenue au directeur de Dead Bull, créateur de Love, Death & Robots et co-founder de Blur Studio, Tim Miller. Tim Miller ? Il va nous parler de quoi ? Secret Level ? Merci, Jeff. Blur Studio a fait des cinématiques depuis plus de 30 ans. Ça veut dire des classiques comme Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty et des centaines et des centaines de plus. Et nous faisons cela parce que nous f*****g love video games. Je t'attrape, c'est fini. Et chaque fois qu'un trailer arrive en ligne, on voit des centaines et centaines de commentaires pour les fans. Il te met la main dessus, p*****g rideau, on n'en parle plus. Il a fait des séries comme ça. Et nous n'avons pas d'accord plus. C'est pourquoi nous sommes tellement excités de partager cette séries avec vous. 15 épisodes originales créés en collaboration avec Amazon Studios et les publics et les développeurs de certains des plus grands jeux du monde. Je parle de nouveaux titres, des jeux existants, des jeux existants, des jeux existants, des jeux existants. Donc, nous avons travaillé sur ce show pendant trois ans. Je me suis un peu upset, il est ému, il est ému. Il n'y a pas de problème, monsieur. En plus, c'est un homme sensible, il est musclé, il est sensible, c'est beau. Je crois que ce n'est pas l'espèce de projet où il y a plein de jeux avec plein de styles et plein d'indifférents qui vont sortir en même temps dans une plateforme, un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression. Mon Dieu. C'est notre love letter pour les jeux. Et vous pouvez voir la série sur Amazon Prime Video sur 10 de juillet. C'est une série. C'est une série. C'est une série ? C'est une série ? C'est une série ? C'est une série ? C'est une série sur Prime ? C'est quoi, en rapport avec vos jeux vidéo ? Oh, ok, d'accord. J'ai reconnu, j'ai reconnu. J'ai reconnu le jeu, là. Le jeu avec le gars de Kung Fu qui vieillit, qui avance dans le jeu, là. Il n'a même plus du nom, Seigneur. Parce que vous êtes le Chosé. Ok, donc c'est une série qui va proposer un épisode dans l'univers de plein de jeux à chaque fois. Un peu comme Love, Death and Robot, mais à chaque épisode, c'est un jeu différent, une histoire différente dans un jeu différent, ok ? C'est cool. Je rêve où j'ai vu Kratos. Je ne vois pas, hein ? Je ne vois pas que j'ai rêvé. Megaman. Il me semble qu'il y a la tête de Ken Uribs. En effet, ce ne sera pas Cyberpunk, mais... Il faut reconnaître la tête de Ken Uribs. Ah voilà, Sifu, voilà. Come in. You have a game to play. Bah ça va regarder, hein. Ça va regarder assurément, hein. Young hero. The gods have taken an interest in your odyssey. Try not to disappoint us. B. No matter what armies you face. What power you wield. Or what creatures you unleash. We trust you will find the way To write your own legend. A part un remaster remake. C'est un nouvel opus. Pourquoi on avait déjà vu l'image de ce jeu, là ? Dans les conférences précédentes. Oh. Senior. Retold. Retold. Towerborn. Ok. Together, we can give our people the hope we need to survive. Ah, je vais pas vous dire que là, euh... Moi j'attends, hijien & Jones et c'est tout. Parce que là, on... C'est insupportable. Enfin c'est pas que c'est insupportable, mais... En tout cas, il y a très peu de jeux qui m'emballent. On va pas mentir. On a eu la petite mission de Call of Duty. Qu'est-ce qu'on a eu ? Euh... Mission de Call of Duty. L'annonce de Borderlands 4. Bah, je pense que Rado, il y a eu quand même plus de jeux qui l'ont intéressé, pour le coup. Ouais, j'avoue, j'ai pas... Pas grand chose, hein. D'avoue, y'en a pas un que vous avez retenu, ou de votre côté, là, une chanteuse ? C'est quand même... Le conflit entre l'Asara Guard et Havoc, Threatens le balance du monde. Ouais. L'Asara Guard est une tempeste de désordre. Donc, en chaos, où est-ce qu'il se passe. Mais nous, notre propre stricte, c'est très cool. C'est Sniper Elite, ça, non ? Après, elle tire pas au Sniper, donc peut-être pas. C'est trop quoi. Delta Force. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ouais, moi, hormis le mode d'histoire, qui pourrait être cool. Ah, ça, ça me plaît, ça. Maintenant, avec la becane que j'ai, ça me plaît. Mais par contre, le système de combat de Kingdom Come Deliverance, il est horrible. Je me souviens avoir déjà commencé le premier et avoir bien kiffé. Mais le système de combat il est vraiment horrible Le système de combat à l'épée, il est dégerasse Il est trop chiant Le jeu il est tellement détaillé dans son côté RP Tout ce qu'il y a à faire c'est ouf ce jeu là Le premier kingdom come, je l'ai trouvé d'ailleurs sur Epic Games Mais le système de combat, ma main, mais ça je me souviens que t'as manqué galéré Que ce soit dans le plus tôt ou dans l'autre route Parce que dans le premier jeu t'as un endroit où tu peux t'entraîner Et ensuite après affronter l'autre personne à l'épée Et je me sens que j'ai juste passé genre le tout tôt Et après un autre combat j'ai jamais réussi Après peut-être que maintenant j'y arriverai mieux Mais vraiment ce jeu là Le combat à l'épée se rend très bien J'ai jamais réussi à maîtriser le bazar Date de sortie, je me souvenais pas qu'il y avait eu une date C'est peut-être là qu'elle est réveillée Je suis allé 2025 Gameplay première le 21 août C'est combien ? Il y a beaucoup plus de ce jeu qui va venir cette semaine Pas demain Le dernier mois, l'ARPG Zenless Zone Zero a été réglé de Hoyoverse Et maintenant on a le début d'une nouvelle area Encore japanisant là cette affaire Le gameplay est dynamique je veux dire Ouais maintenant il dit une gameplay Non mais monsieur là vous êtes à moitié endormi là ça se voit là Ça se sent, ça se lit Ouais peut-être qu'un jour ça arrivera hein Après le Fireteam il était vraiment sympa aussi hein Le jeu en pop à 3 là C'est pas vrai le Damieng comment qu'il va ? J'ai perdu un euro dans chaque présentation de jeu nippon Ouais bah on comprend Euh par contre C'est lui qui ne respecte pas Damien Ça va mal terminer Il n'y a pas de ta gueule Damien là C'est quoi ça ? C'est quoi ça putain là ? Eh putain putain tu me provoques là Ah tu me provoques là putain T'es chez moi là Damien tu me respectes Ça va ça va ça va C'est pas vrai Pierrot lui est dans la place Comment on va ? C'est un jeu sexuel entre moi et Damien t'inquiète Bon bah ça va alors Dans moi qui est avec Damien ça c'est consenti Si il n'y a pas de problème Ça me va Si c'est ça ça me va Bromble Bah ça va tranquillou hein On est là Bah de rien de rien Damien Bah écoute euh parfait hein le PC hein Au max du max hein Humm C'est encore On fait tout tourner Même Ralu on fait tourner sur le PC Ah ouais Damien il rigole zéro Ça a fait quelques petites games de faux-fouls avec Louise hier soir Oh franchement on le fait tourner à Ralu mais il dit Ah ouais Batman Arkham Shadow jeu VR Si je n'aurai jamais allez-y Ouais bah après Arkham on a fait top 1 mais il y a eu beaucoup de bottes parce que j'étais bas level je crois C'était ça Et après le max on a fait un petit top 2 J'avoue que c'est le bordel sur Fortnite je sais pas si j'ai eu euh J'ai l'impression que c'est pire qu'avec les voitures là Are you not angry ? Fight back ! It's the freaking bat ! We aren't afraid of you ! The bat dies tonight ! Jim, this rat king could be anywhere A face in the crowd, a foot soldier and his own fanatical model So how in the hell do we find him ? Targets are all city employees Civil servants, public officials Oh yeah Ah ouais tu les avais j'avais vu en gros Croyable J'ai fait une game de classé top 1 Plus 587 plus de plasma Ah ouais Louise a m'a dit que t'avais une sacré odeur avec une arme là L'arme à Kimbo là Something big is going down tonight Ah ou est l'odeur Et ouais c'est ce qu'on m'a dit C'est notre peur Ça nourrit la lumière deep inside nous Tu es tout ce qui est mal avec Gotham ! Je suis fini de garder le retour Allez hein Je peux apporter le rat king à toi Le rat king Achetez MetaQuest 3 Vendez un rein Allez donnez nous quelque chose Et nous quelque chose à manger s'il vous plait S'il vous plait madame Il y a un jode 4 Il y a un jode s'il vous plait ... Bah ffff Au delà du fait que ce soit Terminado la verre c'est C'est très cher quoi C'est cher faut de la place, c'est contraignant C'est horrible Gamescom a des fans all over the world Et j'ai des bonnes nouvelles Gamescom est en train d'autres continents Le 1er Gamescom LATAM a lieu en juin Et a exécuté toutes nos expectations Avec plus de 100 000 fans Pour gagner dans le jeu C'était un fantastique show Et le prochain année C'est pour vous C'est 15 ans Et Gamescom Asia Retourne cet octobre Vous pouvez se rejoindre sur la fin Et l'intertainment Pour découvrir tout les jeux Les shows Il se sert de la licence Arkham Pour sortir un nouveau jeu Arkham Mais c'est en VR Les gens Les gros fans de la licence Ils doivent être vraiment dégoûtés Qui est prêt pour une autre Première monde ? Nous Nous On est prêt là On attend que ça putain Ca fait une heure qu'on attend Ici C'est un nouveau regard A Little Nightmares 3 Ca va plaire aux fans de Little Nightmares Merde mais Bon dame nanko Supermassive game Ceux qui ont fait Star Wars Outlaws Là Le jeu Masterclass qui arrive C'est un jeu C'est un jeu Ouais les gueules mortes, toujours le même endroit Je considérais l'impression de niquer ma soirée C'est pas normal Enjoy, sois normal Il a plus rien Comment ça il a plus rien C'est vrai qu'il oublie les Y Mais non c'est là où ils vont sortir les vrais trucs là je pense Ils ont sorti 2-3 petites mettres au début Ensuite on a fait que se faire chier Et là maintenant ils vont sortir les vrais trucs Les vrais bails C'est pas vrai la team En vrai je pense que la plus grosse annonce là depuis le début C'est le teaser de Borderlands 4 En vrai Ah oui quand même Ah oui quand même le ralou La vérité sur Borderlands il me fait de l'oeil En vrai c'est l'histoire qui me tente pas plus que ça Le gameplay chaque fois que j'ai vu du gameplay ça donne envie Mais l'histoire sans plus En vrai A moins que on m'envoie le jeu Je pense pas que je dépenserai des sous pour y jouer En vrai de vrai Entre nous C'est un beau jeu C'est un beau jeu Hurdling de Panic et Okomotiv Et je suis très heureux que nous pouvons partager ça avec vous C'est parti All right Gamescom Oui c'est Damien Le Berger J'ai grandi en jouant ces jeux Et peut-être que vous aussi Certains d'entre vous Donc aussi Oui c'est parti Oui c'est parti Et aujourd'hui il est là Pour réveiller son nouveau jeu C'est parti Qui il a travaillé sur les trois dernières années Please join me Gamescom In welcoming to O&L Peter Molyneux Du coup le gars est fan de ce type là Qui il a fait plein de jeux Et là son nouveau jeu Sur lequel il a travaillé trois ans Il va le présenter ici Masters of Albion Wow He's back What an incredible honor It is to be here On the stage with Jeff Yes Peter Oh la la This is so fun So a couple months ago You and I had lunch in London And I was like what are you working on You're like well I've actually been working on a game Très contre on est simple Il n'est pas dans notre pensule Pour mon show Pourquoi tu dis ça à l'eau Ouais Donc après Créer des jeux vidéo Il a des oreilles effrayantes Ses oreilles elles sont énormes Ses oreilles elles font deux celles de Jeff Regarde l'oreille T'es mal à l'oreille Maman l'oreille Bon tiens moi je suis aux oreilles Ok here's the world premiere Masters of Albion From Peter Molyneux C'est ça C'est le coup Putain c'est exactement ça Et au moins on rigole C'est le plus important Même si on se fait chier 80% du temps Sur cette pompe On rigole On rigole Enfin roman quoi Pas tout du long Mais on rigole un peu Putain et même quand il pose le micro Il a l'impression qu'il a endormi Le mec quand il parle C'est l'origine de Stoich Oh là c'est l'art de bien puant Ah ouais tu fais un sandwich Ok d'accord Oh putain Ah ouais les oreilles elles sont effrayantes On ferme les portes Parce que ok C'est dehors il y a des horreurs D'accord Mon héros il m'attends C'est l'automne qui se prévient C'est l'automne qui se prévient Mon héros il m'attends Non mais c'est l'automne qui se prévient C'est l'automne qui se prévient Wow Mon héros il m'attends Maintenant, allons-nous construire une meilleure arme pour mon héros. Vous pouvez être comme si vous voulez, mais une épée avec une baguette, non mais... C'est juste une glimpse des masters d'Albion. Et le champion de la ville, mon pote, on dirait qu'il a un neurone quand il marche. C'est disponible à la wishlist sur Steam, maintenant. C'est quoi cette affaire ? Non, le jeu Squid Game. C'est ce qu'il nous fallait la team, j'ai trop hâte. Mais non, enfin, enfin ça sort. Multiplayer en plus. Et par contre, ils ont tout compris là. Après, le graphisme et tout, c'est pas ouf. Mais l'idée de faire un jeu vidéo sur Squid Game, c'est pas une nouvelle idée. En vrai de vrai. C'est un espèce de Fall Guys, mais entièrement en mode... En mode Squid Game quoi. C'est ça ? Non, 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 mais c'est ça ? Alors sur Fortnite, c'est quand même mieux. Aïe aïe, c'est un jeu mobile. C'est bon, allez ouf. C'est bon, c'est bon. Bon, le jeu, celui-là a l'air d'être très beau. Ah ! Je me souviens, c'était un des jeux que j'avais retenu. Durant le Summer Game Fest ou durant une des conférences qu'il y avait eu plus tôt. Dans l'année. C'est un nouveau jeu d'une licence qui est déjà depuis longtemps, je crois, ou une nouvelle, je sais plus. Ça fait un peu action de l'aventure, il l'air d'être pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est elle. C'est ça. ous-titres par Juanfrance C'est exactement Damien, meilleur Fallgaze, même Fortnite avec leur mode de jeu, ils font mieux. 18 octobre ? Seigneur. L'aréna Breakout Infinite, j'allais voir, mon Damien là t'es sur un coup là, il y a un dossier pour toi là, t'as un dos là, visiblement t'as une opportunité là, on va aller tout de suite, il y a quoi c'est en Tolisso ou il y a rien ? Ça te plaît pas quand tu es sur un coup comme ça ? Y a rien, y a rien, c'est copain, c'est rien. Y a rien, c'est copain, c'est rien. C'est copain, c'est rien. Ah, ça c'est bon ça. Très hâte aussi. Arrida Breakout Infinite is now available in early access with the full release coming at the end of the year. Now over the years, Blizzard has been a big part of Gamescom history and this week we are thrilled to welcome them back for the first time since 2019. And to tell us more, here is the president of Blizzard, Johanna Ferris. Ça marche comment pour l'accès anticipé ? Alors là, je saurais pas te dire. J'ai jamais pris un jeu en mode accès anticipé. Tu veux dire, le jeu, l'avoir 3 jours d'avance et tout ? Je crois que j'ai jamais fait ça. Je voudrais pas te dire comment ça marche. Mais j'imagine que genre, tu vas pouvoir pré-télécharger ton jeu. Et au bout de la première journée des jours d'avance, il sera disponible pour jouer directement, je pense. J'imagine que ça va être comme ça. Au lieu d'avoir le compteur des heures, des jours, à la date de sortie, il aura au décompte des 3 jours earlier. Je crois que ça va être ça. Ah, en physique, ouais, du coup, je pensais que tu vas aller le chercher avant, comme dit Big Mac. On est en mode en démat, là. En physique, ouais, à mon avis, tu vas le chercher, tout simplement. Tu peux montrer ta réservation. Et hop. Comment qu'il va, le Big Mac ? Et le Ranini ? Bah écoute, on se fait chier, on attend Indiana Jones. Voilà. Après, il y en a pour tout le monde, hein. J'aime bien regarder des conférences ebay, voir des jeux, mais c'est vrai que là, en plusieurs, j'ai pas vu grand chose qui m'a vraiment tâté, quoi. Ça sort du fou, c'est incroyable. Le moniteur, je pense rapide, c'était du physique. Adieu, l'accès anticipé, tu recevais la copie le jour de la sortie. Ah ouais ? Genre, tu réservais pour un accès anticipé, mais t'avais pas l'accès anticipé, finalement, c'est ça ? Ou alors, l'accès anticipé, tu l'as que en DMAT, et ton jeu en physique, tu l'as que le jour J, c'est ça que tu veux dire ? Il va y avoir une nouvelle collab en septembre. Nous voulions partager avec vous aujourd'hui avec tous un sneak peek de la première nouvelle skin. C'est Widowmaker. Et elle est en place de son allegiance pour la Horde. J'avoue que j'attends juste Indiana Jones depuis le début. Et peut-être d'être surpris par des trucs qui n'ont pas été liques et tout. Comme l'annonce de Dordor Lens 4, mais en vrai... J'en attendais pas grand-chose de cette Gamescom, pardon. Oui, oui. Nous sommes très éclatés pour le Vessel of Hatred, et nous sommes encore plus éclatés que ici, à Gamescom, cette semaine, il y aura la chance d'avoir la première expérience de live, en train de faire avec notre classe spirit-born. Tu avais pris l'édition premium en physique, tu l'avais dans l'os, vu que tu recevais le 10 physique le jour de la sortie. Ah ouais, d'accord. C'est rigolo. Nous avons, ici, un regard sur nos compagnons mercenaires. Donc, faites un regard sur le Vessel of Hatred. Vous allez attendre longtemps, non? Elle n'est pas en trois parties, la dernière partie, la dernière saison de Cobra Kai, là? Suffering. Desolation. Horror. Ah, il a le temps de crever, là. Ça y est, il s'est mis un besoin de plus, à Lou, là, ça y est, je reconnais ça. Gros, une version Aztec, exactement. C'est ça. You are safe with Brom. D'ailleurs, après la Gamescom, ça va certainement sur du LOL. Et même si nous attendons maintenant, en regardant de la lumière, nous ne pouvons pas éclater qui nous sommes. Pourquoi nous combattons? Please, non! Restez dehors! Ou la fure que nous vivons dans nous. Quoi? Comment il fait sa pub sur mon chat, là? C'est quoi ça, la team? La team! La team? du lol ou alors on peut faire un autre jeu mais je ne sais pas quoi hein il se rime jamais et il sort une vidéo tous les six mois donc ça va on est tranquille ça va ça va on est tranquille à ce niveau là ça va on va bientôt avoir un an d'ailleurs à sa vidéo là bientôt un an bientôt un an il aura sorti trois ou quatre vidéos un petit fifa entre tokyo et ralou d'accord d'accord tokyo d'accord non mais non mais ok en vrai fifa je l'aime et sur la ps5 et la ps5 n'est pas là on peut faire d'autres trucs après je sais pas ce qu'il a prévu de faire qu'est ce qui me veut pire au lieu et pense que le ralou comment ça y'a un problème c'est pas tokyo on m'attendait bill mag je vais l'appeler si bio un des mineurs non non je démine pas les mineurs les mineurs je laisse où ils sont je touche pas à ça laissez moi tranquille je suis pas youtuber je suis pas un youtuber connu laissez moi laisser ça à d'autres et la putain de merde à temps là non mais c'est quoi ça il est sûreté il est sur téléphone avec son t9 oui voilà on pardonne on pardonne big mac par contre lui on pardonne pas donc coteuil toi je trouve ça marrant coteuil ça va ça me trouve pas grave je préfère quitte à changer le pseudo pour gris je préfère coteuil c'est plus marrant plus original je lui pardonnais c'est rien c'est un ralou il a le droit non mais je te jure il fait son show là on m'a attendait lululive quel enfoiré est pas mal aussi celle là et mais qu'est ce que c'est que je suis même plus focus sur la conférence c'est terrible est ce que ça voudrait pas tout dire quelque part franchement non 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 on l'insulte pas l'insultez pas l'insultez pas et du coup ralou tu veux jouer à quoi là après là je vais faire mon rp superman ah ouais c'est quoi ça je vais jouer à wukong oui 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 c'est un singe vous avez tout dit vous avez tout dit bon il est quelle heure là parce que ça se trouve c'est bientôt fini on s'est foutu de notre gueule ah bah oui il est 21h49 ce qui veut dire que Indiana Jones va être le dernier truc quoi on s'est bien fait fister j'espère quand même qu'on aura une petite surprise mais j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule un bon macaque il s'emmerde ah ouais comment ça il s'emmerde il s'emmerde sur le jeu voilà là voilà ouais là j'avoue que je m'attendais quand même je m'attendais pas à un grand chou dans l'ordinateur Jones je m'attendais quand même à quelques surprises je pense que Indiana Jones ça va me donner la pétante j'espère qu'on aura du gameplay c'est vrai qu'on a vu quelques phases de gameplay dans les trailers de Indiana Jones mais pas vraiment une vraie démo de gameplay avec je sais pas moi un moment de 5 minutes un truc comme ça ça serait cool non pas que j'ai besoin de m'avoir rassuré là mais ça pourrait être cool quand même du gameplay une date de sortie et ça fera la rue Michel alors en fait le problème c'est que ce que je disais plus tôt durant la conf c'est que ce gars là c'est cool il fait il fait 3 conférences il organise 3 grosses conf 3 gros événements JV par an c'est cool parce qu'à la ancienne t'avais que le 3 mais là en fait le problème c'est que 3 c'est tellement déjà qu'il y a les conférences d'été de chaque studio maintenant genre Xbox, Ubi, machin et tout qui font leur propre truc le fait qu'il y ait d'autres d'autres événements comme ça en plus et tu vois passer tellement de jeux mais tu perds en qualité quoi c'est trop pour peu de qualité trop de contenu pour peu de grand qualité regarde ce jeu là qu'est-ce qu'on en a à branler de ce jeu là est-ce qu'on a besoin de 1 minute 50, 2 minutes qui prennent sur cette conf pour voir ce jeu mais non on branle de ce jeu au fait l'arrivée de notre décollage le 15 septembre je vais me faire un petit boost avec Chico sur la capitale si vous intéresse il faut que je demande à Vincent Lenin aussi bah allez let's go je vous ai dit il y a quelque chose qui s'organise je suis là mais il faut prévenir quoi là vous me prévenez c'est parfait 15 septembre ça tombe quand ça voilà voilà merci ah c'est un dimanche merde allez let's go ce qu'on attend ah du gameplay je retiens ma cam on voyait aussi l'interface je suis dit Troy Baker mais moi je joue en français parce qu'il y a Richard Darbois quand même même si la voix a fait vieille parce que Richard Darbois il a quand même pas mal vieilli ça sera fait en VF je pense c'est ça Mirodi t'avais une grosse conf le 3 tout qui était regroupé t'avais limite le Game Awards à la fin de l'année et c'est tout quoi la beauté d'un jeu de première personne c'est que nous tous nous ressentons ce qu'il y a de devenir indie vous êtes celui qui craque le vent qui ressent le weight de tous les coups et le thrill de trouver tous les coups il est mort et il n'est pas mort Richard Darbois il est un personnage unique professeur un archeologiste un brawler un explorer oh l'ambiance PV oh l'ambiance PV il y a un il y a des secrets un ... non ... donne nous une date de sortie la putain donne une date de sortie la 9 décembre Nice For Steam Nice Nice D'accord Qu'est-ce que ça va être ? Je vais nous partager une autre chose Spring 2025 ou quoi Un DLC The game's coming to PlayStation 5 In spring of 2025 Alright Before we wrap up O&L We do have One final game announcement Check this out This thing of ours It's a brotherhood Treachery Je suis obligé, je suis obligé de continuer à rire Obligé, obligé Do you wish to commit Yourself Quelle blague Your life Xbox Qui avait enfin une exclusivité de ouf Avec Indiana Jones La mettre dans le cul Le jeu sort aussi sur PS5 l'an prochain Mafia Y'all country Mafia en Italie Ok I'm Nick Baines Et ça y est maintenant Oui mais ils s'en foutent Et alors Les joueurs qui sont comme ça Peut-être ils s'en foutent pas C'était cool d'avoir une issue comme ça pour eux C'est nul Allez 3 Game Awards Nickel Allez Salut Le 12 décembre on sera là Nice re Pas de problème Et bah vas-y c'est là On tourne tout ça Merci beaucoup Jeff C'était vraiment génial d'être ici J'espère que tout le monde a eu un plaisir Et quand je peux dire quelque chose en allemand aussi Je ne veux pas vous montrer Mais Merci Et j'espère que vous avez une super super Zeit Et le plaisir Et le plaisir Et le plaisir Après Gamescom Je trouve ça cool Oui ça cool Tu en as enfin une Par off Tu en as une comme ça Avec un gros nom Comme Indiana Jones Et dommage Il est à perdre Allez ciao